Salut à tous les amis, Néo Anderson pour NGames.com, j'espère que vous allez bien, moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien. Et aujourd'hui je vous présente Momodora Moonlit Farwell sur Steam Deck, ça sort donc sur PC bien évidemment. C'est vendu 16,99€, j'espère qu'on aura des versions console par la suite parce que l'opus précédent, Momodora Rêverie Under the Moonlight avait eu l'occasion de sortir sur console PlayStation, Xbox et Switch un an après la sortie de l'opus PC en 2016 si je ne m'abuse. On va parler forcément de sorcière, d'exorciste, d'où le Jujutsu Kaisen que vous pouvez voir ici sur la Divum Times Gate et je vous propose qu'on se lance tout de suite à l'aventure. Let's go ! Je me baisse pour ne pas vous déranger, voilà on va se mettre ici en haut à droite, why not ? Alors Momodora Moonlit Farwell, c'est tout simplement l'épisode d'adieu de la saga. Une saga qui compte à présent 5 volumes, c'est édité par Playism, développé par Bomb Service. Les deux premiers étaient vraiment des tout petits softs exclusifs à Itch.io. Et la suite, donc les 3, 4, 5 sont sortis sur Steam et le 4 est également sorti sur console de jeu comme je l'ai dit. Au menu de ce Momodora Moonlit Farwell, nous allons incarner la sorcière Momo. Nous sommes 5 ans après les événements de Momodora 3. Rappelons que le 4 était une préquelle. Hop, on va prendre le premier fichier. Let's go ! Et en tant que plus grande sorcière du village de Kho, nous allons devoir récupérer une cloche ancestrale qui a été volée et qui a fait déferler sur le monde une nuée de démons. Comme le 4ème, on a une structure à la Metroidvania. Donc, vous avez une map, bien entendu, façon Metroidvania, façon pure Castlevania Symphony of the Night, jusque là, rien de bien novateur. Les petits points d'interrogation, ce sont les endroits où il y a des petites choses à récupérer, des petits secrets. Les cloches, ce sont les points de sauvegarde. Attention que pour pouvoir activer la cloche, vous allez devoir récupérer la monnaie du jeu. Il faut 50 pièces ou rubis pour pouvoir activer la save. Donc, on ne sauvegarde pas quand on veut, nécessairement. Voilà. Par contre, on peut toujours taper dedans pour récupérer son énergie et sa magie. Donc, en haut à gauche, vous avez votre jauge d'énergie. Oh, tiens, voilà, je récupère un petit quelque chose à inspecter. Oui. Vous avez également une jauge d'endurance en jaune qui se déclenche quand vous allez courir ou effectuer certaines actions. Pour le reste, on incarne donc cette fameuse sorcière Momo qui a un petit compagnon que l'on peut voir à côté. Donc, ce compagnon lui remet de la magie, mais on peut en changer. En effet, vous allez pouvoir modifier vos compagnons et avoir des esprits qui vont vous suivre. Donc là, on a un esprit guérisseur qui remet de la magie. Très utile parce que c'est la magie qui est utilisée pour vous remettre de l'énergie via une cloche. Vous avez également un esprit explorateur qui va vous donner de l'argent pour éventuellement pouvoir acquérir des sigils. Les sigils, c'est la grosse nouveauté de cet opus. Ce sont des cartes que vous allez soit pouvoir acheter, soit récupérer dans diverses petites zones bien précises. Et ces cartes, vous allez pouvoir en équiper deux, par la suite beaucoup plus. Ces cartes ont des incidents sur le gameplay. Par exemple, on a une carte ici qui augmente les dégâts infligés aux ennemis lorsque votre santé est basse. On a également une carte qui, durant le jeu extrêmement difficile, la santé est limitée à 1, tant que le sigil est harmonisé, donc est sur nous. On a un sigil qui augmente la puissance de la cloche par rapport au nombre de fois que vous avez succombé au combat. Donc forcément, la cloche, c'est ce qui vous permet de récupérer votre énergie. Si vous mourrez plusieurs fois, vous allez pouvoir récupérer plus d'énergie. Augmente les dégâts des flèches lorsque l'endurance est au max, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Augmente les dégâts infligés aux ennemis d'un tout petit pourcentage. Donc moi, j'ai pris les compagnons agissent plus souvent. Et je me suis également mis, inflige une entaille à partir des attaques de mêlée, une entaille à distance. On a également l'inventaire avec divers objets, l'anémone sacré, on a l'arc, et ainsi de suite. Les compagnons, les titres, voilà, c'est un petit peu le succès, à manger toutes les pêches en un fichier, etc. Les notes, sachez qu'il y a des notes pour vous expliquer le gameplay, mais également des notes qui vont vous permettre de raccrocher l'histoire. Il y a moyen de comprendre sans avoir fait aucun autre Momodora, mais il y a plein de petites choses qui vont parler directement aux fans. Et donc ça, on vous l'explique également dans les notes via les vieilles archives de l'une, et ainsi de suite. Les options au niveau des paramètres du jeu, on est en full, full, full qualité pour un Steam Deck. Donc on est en 720p pour avoir le 16 neuvième en 1280 x 720, le plein écran, le Vsync. La difficulté, on peut choisir légère, normale, et c'est tout. Sachez qu'il y a également un mode hardcore qui sera débloquable une fois que vous aurez terminé le jeu. Comptez environ 6-7 heures grand max pour terminer le soft, une première fois. Et donc le New Game Plus vous permet de prendre la difficulté hardcore. Là c'est, vous mourrez, vous recommencez tout depuis le départ, il n'y a pas de safe point. La difficulté adaptative, le tremblement de l'écran, les effets de joueurs simplifiés, vibration de la manette, affichage tête haute, enfin voilà, il n'y a pas 36 000 options, ça reste vraiment du jeu en pixel art. Annuler les modifications, on n'a rien modifié du tout. Et le journal d'aventure, avec le temps joué dans cette aventure, les ennemis vaincus, est-ce que vous avez récupéré comme baie pour vous remettre de l'énergie ou en avoir beaucoup plus ? Voilà, on bouge avec gauche et droite, si on laisse appuyer en haut, on peut tirer à l'arc, sinon on tape avec, voilà, cette espèce de drap, feuille, à vous de voir. On peut sauter, on peut courir, on peut faire des esquives, ça claque un tout petit peu d'endurance, même des esquives parfaites. Et pour le reste, on va avancer un petit peu. Alors, là j'ai réussi à booster un tout petit peu mon pouvoir, ce qui va me permettre, poutch, 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 voilà, de passer par là. Là il y avait une baie notamment. Il y a pas mal de petits trésors planqués. Et comme vous le voyez, la map est plutôt vaste, avec diverses zones. Donc les biomes sont assez variés. Alors, il avait la chaîne petite pièce. Par ici, je peux passer ma map. Qu'est-ce qu'elle m'indique ? Je peux continuer à droite ou en haut à gauche, il y avait quelque chose qu'on va essayer à droite. Tiens, bon. Alors il faut savoir que quand j'enregistre comme ça sur Steam Deck, il y a un léger temps de latence. Oh, un chat. Il est blessé le chat. Le jeu est traduit en français aussi. Hum, qu'est-ce que tu as à l'œil, petit chat ? Laisse-moi tranquille, mortel. Tu parles ? Ah ben voilà, c'est pas un chat, c'est quelqu'un. Je n'ai même pas le droit de me reposer 5 minutes. Vous êtes de sacrés plaies, vous les humains. C'est une femme chat. Assez, mortel. Ma patience a des limites. Ah ben voilà un boss. On commence tout de suite. Ouf. Je sais qu'elle ferait presque mal. Je sais qu'elle ferait. Je sais qu'elle ferait. J'ai raté ce qui est parfait Ok on se met un tout petit peu d'énergie avec la cloche voilà Ouh ne me sous-estime pas humaine un clash Ça va aller on a tout récupéré presque Une petite cloche Formalité Je peux récupérer ma magie Un petit peu d'énergie Alors vous le voyez hein c'est supposé être un boss Mais c'est pas excessivement difficile Voilà C'est le gros soucis du jeu C'est que c'est relativement simple malheureusement Donc on le finit rapidement Il n'y a pas de gros 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 défi Et c'était un petit peu dommage J'aurais voulu éventuellement un peu plus de difficulté Et peut-être plus de personnalisation Les sigils se permettent quand même de jolies choses Mais je trouve que c'est pas assez exploité au début Notamment parce qu'on ne peut en porter que deux Fleur de lune croissant obtenue Sa bénédiction permet de sauter dans les airs Ben voilà un petit double saut bien pratique Classique des Metroidvania bien entendu Qui va me permettre d'accéder à de toutes nouvelles zones Vous le voyez le pixel art est absolument magnifique Ça on peut pas reprocher au soft d'être moche Que du contraire Que du contraire Elle est vraiment sublime Ok on a battu un boss On va en profiter pour aller sauvegarder Oups Voilà Et on peut bien entendu acheter les sigils Voilà Cereza crée un sigil Tu veux de nouveaux sigils Je vais voir ce que je peux faire Dis moi lequel t'intéresse Dernier souhait Moi je voudrais le profiteur Parce que la valeur des cristaux lunaires ramassés Est augmentée Et les cristaux lunaires Bah c'est la monnaie du jeu Malheureusement c'est pas possible ici Dernier souhait Prévient une fois la mort infligée par les attaques Cette affine est disponible Après avoir hésité à un sanctuaire Ouais Point de fer Empêche le recul d'interruption Héros déchus non disponibles On va attendre un petit peu Mais je trouve que c'est relativement cher Du moins pour acquérir certaines choses au départ Ici On va faire une offrande Petit bémol aussi Vous voyez que Entre bleu clair et bleu foncé Pour savoir si vous choisissez une option ou pas Pas toujours évident Il aurait fallu vraiment deux couleurs Beaucoup plus visibles Voilà santé magie restaurée Ça save Du coup Oh il me lâche un petit quelque chose Je vais récupérer Poch Ma magie Non je veux pas Voilà c'est partir Hop Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Bah ça va me permettre ici de faire mon double saut Parce qu'il y a plein de bonus qu'on Ne pouvait pas choper Faute de double saut Maintenant qu'on l'a C'est nickel On descend Alors c'est pas un jeu qui va réinventer fondamentalement le Metroidvania Sachez-le Ouh là Il n'y a pas de grosse surprise On reste vraiment en terrain connu Ils n'ont pas pris beaucoup beaucoup de risques En termes de gameplay On n'est pas non plus sur Voilà quelque chose comme Du Metroidvania De haute volée Comme du Symphony of the Night Notamment bien entendu Ou du bon gros Metroid Voilà par ici Ça reste simpliste Ça reste gentil Et Seul Enfin Ce que le jeu fait Il le fait bien Hop une petite fée Pour le village des fées D'ailleurs je peux y aller maintenant Je vais savoir voler Il y a de jolis effets Visuels Notamment voilà Lors des petites explosions de monstres Ce genre de choses On va pouvoir descendre par là Je suis sûr de pouvoir le choper Boum Mais c'est vraiment un jeu qui marque Grâce à sa superbe Réalisation En pixel art Les animations sont également extrêmement travaillées Même le petit nœud que vous avez sur la tête Enfin je trouve que c'est du très très bon boulot Ça a le mérite d'être signalé Ah oui on descend Par ici Oui c'est vrai qu'ici il y a quelque chose Il y aura également un système de téléportation Par la suite Alors est-ce que je peux éventuellement passer par là Non Rien peut-être par au-dessus Bon c'est pas grave On finira par trouver On descend Alors ce qui est dommage Bah c'est que justement Ça va clore l'histoire de Momodora Donc les 5 jeux Alors que je trouve Qu'il y a encore pas mal de choses à raconter Et puis voilà Que le studio de développement C'est quand même sacrément amélioré Au fil des épisodes Donc c'est dommage J'attends Ardemment Leur prochaine production Qui sera donc une production purement originale Plus du tout dans l'univers de Momodora Par ici toi Hop 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 Non ça passe Ça passe Ça passe Ça passe Par ici Par ici Voilà C'est juste un chouïa dommage Je trouve que le prix soit Un peu trop élevé à mon goût Bah voilà Apparemment c'est encore trop pour moi Ok On va reprendre notre save Retourner à l'écran Oui Alors ça joue nickel sur Steam Deck Vous le voyez ici On est sur Steam Deck Il y a aucun problème Ça tourne Sans soucis Et la maniabilité est vraiment taillée Sur mesure Pour Un gamepad Voilà Clavier-souris Je ne suis pas trop convaincu Mais pour le gamepad C'est vraiment nickel Alors On va essayer de grimper Et du coup Pourquoi pas Histoire de voir d'autres environnements Les musiques sont réussies Plutôt douces Il y a même un village Où on peut passer Un peu de temps Ouh Je suis maudit Ça veut dire que je peux Remettre de l'énergie On peut même y caresser des chats Hop Voilà Alors ce que je vous propose C'est de vous faire la liste des points positifs et négatifs du soft Pourquoi pas Voilà On est assez avancé ici Je pense pouvoir faire quelque chose Voilà Ouais Boum Alors point positif Il y a un sublime pixel art Honnêtement c'est vraiment magnifique Il y a une très très belle lisibilité de l'action Les monstres Les boss sont impressionnants L'héroïne est toute mignonne Il y a plein d'animations Extrêmement détaillées Ça apporte beaucoup beaucoup de charme au jeu C'est un fait Oups là Ouh je suis tombé C'est bon On continue Autre point positif La bande son est plutôt réussie Elle est toute douce Oh purée C'est chaud pour la plateforme Voilà On a également offert un bon Metroidvania C'est clair Alors j'entends ma base qui commence à bouger un peu trop On le tentera plus tard celui-là Je le sens pas pour le moment Tiens ici à gauche il y a quoi Il est traduit en français C'est assez rare pour être signalé pour ce type de soft Ce type de soft indépendant Par ici Bah je suis déjà allé par là Ok Euh Éventuellement par là Avec un peu de chance Non ça va aller On va passer Voilà je vais retirer de la base Sinon on entend vraiment le clac Chaque fois que j'appuie Euh alors hop là Ici Un petit passage secret non Tiens pourtant je suis vraiment bon niveau C'est dommage Ok Il y a un très bon rythme de jeu Donc forcément Bah le jeu est en cours Le rythme est plutôt bon On ne s'ennuie pas On découvre pas mal de nouvelles choses Ok Ici il y a quelque chose que je peux le récupérer Hop Voilà Il tourne nickel sur Steam Deck En point positif Et le système des sigils est original Oula 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 Eh Mais Bon d'accord Hop 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 Voilà c'est fini Ouh On y va Là j'ai mon objet à récupérer Ça va être extrêmement chaud Et encore une petite fée Au niveau des points négatifs Bah j'ai envie de dire qu'il est trop court Voilà 6 heures pour en faire le tour Je sais qu'il n'est pas vendu cher 16,99 Mais C'est un peu dommage Et puis Bah il n'y a pas de version console Et honnêtement Il aurait parfaitement sa place Sur une console Comme la Switch Donc c'est dommage Peut-être que ça arrivera par la suite Faut jamais dire jamais Du moins je l'espère En attendant Bah Momodora C'est un très bon Metroidvania Qui fait le taf Sans réelle grosse surprise Mais avec un design Très joli Un pixel art maîtrisé Une vraie ambiance Donc Une jolie lettre d'adieu De la saga Aux fans On regrettera seulement Qu'il soit un peu Trop simple Il n'y a pas de real challenge Et c'est dommage Je pense que les fans Méritaient peut-être Quelque chose d'un peu Plus hardcore pour eux Je vous dis à très bientôt Sur endgames.com Ce Momodora Obtient la note De 17,5 Sur 20 J'espère que ce vidéo test Vous aura plu Je ne sais pas où Je suis en train de Voilà Revenir Un peu n'importe où Je vous le conseille Donc Sur Steam Mais Attendez peut-être Qu'il baisse légèrement De prix Je le trouve Un peu cher A 17€ Pour en faire le tour Au bout de quelques heures Seulement A moins que vous soyez Complétionniste dans l'âme Et dans ce cas là Oui si vous voulez le faire En mode hardcore Il y a largement de quoi faire Ce ne sera pas un problème Mais c'est un jeu Qui m'a plu Dans l'ensemble Qui s'avère vraiment Réussi Donc voilà Ne boudez pas votre plaisir Et n'hésitez pas A vous le procurer Lors d'une promotion Steam par exemple Ça ne devrait pas tarder Steam se met très souvent A jour On sentit des feuilles printanières Oh Toute beauté ici Toute beauté Rien à voir Ah oui par ici Je vous dis à très bientôt Sur endgames.com N'oubliez pas de vous abonner A la chaîne surtout Le petit NG en bas à droite C'est vital On a dépassé Les 70 000 abonnés On fonce vers les 80 000 Si tout va bien Et on essaye de garder Le rythme d'une vidéo par jour Mais vous avez vu Que tout récemment J'ai laissé un petit peu de place A Final Fantasy 7 Rebirth Parce que justement Il le mérite Amplement Et je sais que l'algorithme Youtube Dès qu'on met une nouvelle vidéo A tendance à oublier l'ancienne Donc voilà On a laissé un peu plus d'espace Pour respirer A ce FF7 Rebirth Pour notre vidéo test exclusif On est un des rares médias A avoir proposé Un vidéo test Avec notre gameplay Beaucoup sont contentés D'un test écrit Et beaucoup n'ont pas du tout Eu le jeu à l'avance Effectivement Donc ça ça dépend un tout petit peu Des statistiques De la qualité Du boulot De l'investissement en temps De l'ancienneté Aussi du média Etc On a de la chance Nous Ça fait quand même Plus de 12 ans maintenant Qu'on est sur le marché Et nos preuves On les a faites En long En large Et en travers On a fait un nombre incalculable D'événements presse Nous avons été présents A toutes les Gamescom Donc Et on a je pense On a plus de 200 tests par an Donc c'est pas rien Sans compter 30 000 articles Et news Bien entendu Qu'on vous fournit régulièrement Voilà en général Il se passe pas une journée Sans qu'on ait au moins 5 news minimum Par jour A vous proposer Ça tourne souvent Aux alentours de 10 Voilà Il n'y a pas de secret Le travail paye Et je conseillerais A tous ceux qui veulent Se lancer là-dedans De bosser 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 C'est comme ça qu'on réussit A très bientôt Sur ungames.com Les amis Je vous adore Ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz